On va s'intéresser plus particulièrement à une journée organisée à Valogne pour sensibiliser aux différentes formes de violences sexistes et sexuelles dans le monde du sport. C'est organisé le mardi 7 juin à l'initiative du comité départemental de judo et du comité olympique de la Manche, en partenariat avec le judo club de Valogne. Pour évoquer cette journée de sensibilisation, on accueille Patrick Bellot, le président du comité départemental de judo. Bonjour. Bonjour. Alors, les violences sexuelles et sexistes dans le sport, un sujet longtemps tabou, encore tabou aujourd'hui. Même si on peut remarquer que les langues se délient ces dernières années, j'ai repris plus de 600 signalements depuis 2020. C'était important pour vous de proposer cette journée de sensibilisation ? Alors, c'est important parce que c'est une priorité de la Fédération française de judo. Notre président Stéphane Nomi, nouvellement élu, et Magali Baton, notre secrétaire générale, nous demande, nous, à chaque président de département, de pouvoir lancer des actions en partenariat avec la DRAGES et la SDEJ, donc jeunesse et sport, donc sur l'ensemble du territoire. Alors, c'est le monde du judo, mais ça concerne vraiment tous les sports, cette journée de sensibilisation ? Tout à fait. On est en partenariat avec Alain Thiebaud du comité olympique départemental. Donc, aujourd'hui, oui, c'est le judo qui lance, mais qui lance la première, mais qui espère qu'il y en aura plein d'autres. Un peu, c'est l'effet boule de neige qu'on cherche. Alors, on va présenter un peu le contenu de cette sensibilisation. Donc, ça va se passer au cinéma Le Trianon à Valogne, avec la diffusion d'un film. Et puis, c'est aussi en collaboration avec l'association Colosse aux pieds d'argile. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots de cette association ? Donc, Colosse aux pieds d'argile, c'est une association qui a été créée par Sébastien Bouet, un ancien rugbyman. Il a connu ça pendant son enfance et qui s'est tué et qui a commencé à parler. Et il a créé après une association et c'est vrai qu'ils essayent de conseiller, d'aider, de savoir comment réagir à la fois pour les victimes, mais aussi pour les parents, pour les éducateurs sportifs, si ça arrive. Et donc, il y aura la diffusion d'un film à partir de 19h, le film Slalom au cinéma Le Trianon. Un mot sur le synopsis. Alors, c'est un film que ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est très douée et qui part en structure de haut niveau. Après, il y a quelques travers et c'est compliqué. Et ensuite, à la fin de ce film, on a les dirigeants de la fédération qui seront là, mais aussi les responsables de Colosse aux pieds d'argile au niveau régional. Ils y animeront une conférence pour répondre à toutes les questions. Utile aussi de dire que ça s'adresse à qui cette soirée ? Ça ne s'adresse pas qu'au monde du sport. Je pense que c'est bien aussi que d'autres personnes puissent participer. Tout à fait. Là, on peut, en allant sur le Facebook du comité de judo ou en recevant les mails du comité olympique de la Manche, on demande aux gens de réserver parce qu'on a 240 places. On a déjà une centaine de personnes qui ont bloqué. On ne voudrait pas que les gens fassent le déplacement et qu'ils ne puissent pas rentrer. Et aujourd'hui, on a 14, 15 comités départementaux qui ont déjà réservé. On a des professionnels de santé qui ont réservé. Ce qu'on veut, c'est informer et qu'après, les autres villes, les autres clubs, les autres comités puissent lancer ce type d'action de prévention. Donc, c'est gratuit, bien sûr. Et pour réserver, c'est auprès du judo club de Valogne ? Donc, c'est ou sur le Facebook du judo club de Valogne, vous avez un mail ou alors sur les affiches qu'on peut retrouver sur Facebook. Il y a un QR code où il y a un lien, il y a différentes possibilités et ça permet de quantifier et surtout de voir combien on sera. Alors, c'est une première dans la Manche. Je crois que vous avez d'autres journées de sensibilisation prévues dans les prochains mois ? Tout à fait. Donc, en septembre prochain, on a une sensibilisation dans le centre Manche et après, on fera une sensibilisation du côté de Grandville. D'accord. Vous souhaitez ajouter autre chose sur cette journée de sensibilisation ? Non, elle est vraiment ouverte à tout le monde. Donc, quand on dit le sport, c'est le sport, mais les autres activités culturelles, tout le monde est le bienvenu. Ce qu'on veut, c'est vraiment que tout le monde soit informé, que tout le monde sache prévenir et savoir ce qu'il faut faire. On rappelle donc que le comité départemental de judo et le comité olympique de la Manche, en partenariat avec le judo club de Valogne, organisent donc une journée prévenir et agir contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport. C'est le mardi 7 juin à Valogne, à partir de 19h, donc au cinéma, le Trianon. Pour plus de renseignements, on rappelle l'adresse mail, donc c'est judoclubvalogne-gmail.com judoclubvalogne-gmail.com En tout cas, je vous remercie de votre venue, Patrick Bellot, et à bientôt. Merci, à bientôt.